Musique Bonjour et bienvenue ici Lestie, bienvenue sur la chaîne de la Luxure, le Métaverse. Mais que fait le Métaverse ? Que fait Facebook ? Que fait Méta ? Ils font n'importe quoi. Ça ne marche pas, plein de gens se sont désintéressent et ils font, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que le Métaverse est mort ? Je crois que là on a les signes, comme les organismes vivants qui ne sont pas loin de la mort et qui font des efforts comme ça, désespérés, ils s'accrochent à la vie. Là c'est ça ce qui vient de se passer, le Métaverse s'accroche à la vie. Alors le Métaverse, surtout dans l'univers 3D de réalité virtuelle de Méta, de Zuckerberg, vous baladez avec votre avatar en mettant votre casque virtuel, comme il y a beaucoup de programmes qui faisaient ça avant déjà, et puis bon ils n'ont pas inventé non plus l'eau chaude. Mais vous baladiez et jusqu'à présent votre avatar n'avait pas de jambes. Et dans beaucoup de programmes c'est ça, parce que les jambes c'est assez difficile vraisemblablement de me faire ça, de montrer, bref. Donc voilà, pour l'instant il y avait juste le buste, la tête, et puis c'était assez moche ces trucs, mais bon ça vivotait comme ça. Alors il y avait des salons et des trucs, très bien. Sauf que là, eh bien Marc Zuckerberg nous a fait une petite annonce, visiblement, c'est en ça que je dis qu'ils essaient de s'accrocher à la vie, en disant qu'ils essaient de faire des annonces spectaculaires, très bien. Et il nous a fait un petit tweet, une petite vidéo en fait, alors je ne sais pas si c'était un tweet ou non, c'était une vidéo sur Facebook, qui est passée de son compte en disant, ah regardez, les jambes arrivent bientôt dans notre Métaverse. Super, génial, Facebook bosse bien, enfin une innovation. Les gens, bon ça a l'air de rien, mais c'est quand même de l'innovation. Sauf que c'était bidon en fait, c'était une vidéo qui était déjà pré-enregistrée, pré-calculée, ça ne sort absolument pas du programme, ça n'est pas un truc en développement, c'est juste un truc pré-enregistré en fait. Ils nous mentent, ils nous ont menti, Marc Zuckerberg nous a menti pour essayer de redonner un petit peu de hype à son programme. Et c'est vraiment honteux, qu'est-ce qu'il fait ? Ils le savaient en plus que ça se saurait, ils le savaient que ça ne passerait pas, parce qu'il y a forcément des moments où des gens vont demander à voir, au moins des journalistes qui vont enquêter, qui vont dire, ah est-ce que vous pouvez montrer un petit peu d'images du développement, des trucs en fil de fer, je ne sais pas, un truc. Ils disaient, non... Alors que répéter était un objectif courant autour du ton de MetaConnect cette année, cela semble s'appliquer à l'émission la plus d'un titre. La démonstration des jambes de réalité virtuelle de Marc Zuckerberg lors de l'événement MetaConnect cette semaine n'a pas seulement été répétée, elle a été mise en scène en utilisant une animation capturée par mouvement. C'était du motion capture. Au cours du segment le plus discuté de l'émission, Zuckerberg a fièrement annoncé que les jambes arrivaient dans le Metaverse, ce qui semble bizarre hors contexte, et en quelque sorte dans le contexte, mais c'est la solution à de nombreuses années d'avatar Meta en réalité virtuelle, qui n'étaient rien d'autre que des torses flottants. Lui et un autre travailleur de Meta ont montré leurs nouvelles jambes en donnant des coups de pied et en sautant, et Zuckerberg a parlé un peu des jambes et pourquoi il a fallu si longtemps pour les obtenir. Le mec qui développe en fait, oui c'est compliqué, mais nous on y arrivait. Je sais que vous attendiez cela, tout le monde attendait cela à l'égard à Zuckerberg, mais sérieusement les jambes sont dures. On ne fera pas de mauvais jeu de mots, évidemment. Ce n'est pas le style de la maison. C'est pourquoi les autres systèmes de réalité virtuelle n'en ont pas non plus. Mais nous on l'a fait. Et donc vous avez la petite vidéo, et Kotaku ici qui nous déclare que la vidéo Facebook des jambes était un mensonge. Cette compagnie va dans le mur. C'est incroyable, toujours cette courbe en cloche qui est tellement là, et tellement toujours là pour les compagnies comme ça qui explosent, que Facebook, il y a une époque c'était le summum du réseau social. Ça a éclaté tout, on n'imaginait même pas que quelque chose d'autre pouvait arriver, et que Facebook puisse bien disparaître. Là, tout le monde était sur Facebook, tout le monde avait un con de Facebook, bref. Et alors là, c'est la chute libre. Là, c'est les chutes d'une yagara. Les jambes arrivent bientôt, et devenu un meme après le spectacle, bien que bientôt n'ait même pas de date. Voilà, bientôt, ça n'a pas commencé, vu qu'il n'y a rien. Car Meta était généralement nébuleux quant à la date d'arrivée de ses mises à jour d'Avatar. Mais il s'avère que les jambes qui ont été montrées avec tous ses coups de pied et sauts étaient fausses. Ce n'était pas vraiment Marc qui sautait, la séquence a été pré-rendue pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fumé, non ? Je ne sais pas. Pour permettre cet aperçu de ce qui est à l'avenir, le segment présentait des animations créées à partir de la capture de mouvements. Je suppose que je suis moins choqué à ce sujet que la plupart, étant donné que j'ai passé plus d'une décennie, des vitrineux 3 où les développeurs ont tiré tous les trucs du livre pour coller sur le travail inachevé, pour créer un visuel de ce qui est à venir. Bon, ça, évidemment, on a l'habitude, un des mecs qui font du pré-calculé, qui créent eux-mêmes des petites animations et qui se disent, « Ouais, regardez ça, c'est des images du jeu, c'est des vraies images du jeu. » Alors que c'est juste, en fait, on aimerait que le jeu soit comme ça, il n'est pas du tout comme ça, mais c'est le but. Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent. S'ils disent, c'est « Oui, oui, c'est dedans. » Ils croisent les doigts, en plus, on est... Et pourvu qu'on arrive à le faire. Et puis, il y a plein de jeux qui se sont plantés. Souvenez-vous d'en thème, présentation de l'E3 2018, où toute la présentation, en fait, c'était une vidéo pré-calculée. Ça n'était absolument pas tiré du jeu. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de hype, parce que ça avait l'air absolument génial. Et puis, en plus, la boîte, normalement, qui était derrière, c'était un truc sérieux. Donc, bon, ce n'était pas les mecs qui débarquaient de leur garage, on pouvait se méfier. Là, l'usage, c'est pareil. Ils nous font exacte la même chose. Mais dans ce cas, c'était pratiquement la pièce maîtresse de la présentation. Et fondamentalement, si vous ne pouvez même pas faire fonctionner le suivi des jambes pendant une démo de 10 secondes dans votre vitrine la plus importante de l'année, vous n'aurez certainement pas l'impression que les jambes vont être à « venir » dans le métaverse de Zuckerberg. Les jambes sont dures. Toujours pas, je ne sais pas. Il a raison à ce sujet. Je veux dire, pensez à la façon dont un casque est censé suivre les mouvements de vos jambes et pensez à sauter, à donner des coups de pied dans votre salon tout en portant un casque de réalité virtuelle, vous bloquant du monde. C'est vrai qu'il faut reconnaître quand même que modéliser des jambes juste avec un casque de réalité virtuelle, ce n'est pas facile. Alors, c'est vrai qu'il y a des systèmes de réalité virtuelle qui ont des caméras qui vous montrent dans l'espace. Donc, ça, ça pourrait être plus facile à mettre en place. Mais juste le casque, ce n'est pas évident. Alors, du coup, ça arrivera. Il y a un jour, ça va arriver, évidemment. Et donc, on pensait, là, du coup, avec l'appréhension que ça y est, Meta avait réussi à trouver un truc, une astuce, avait développé pour pouvoir modéliser les jambes. Non, pas du tout. Quand je pense aux jambes réalité virtuelle, je ne pensais vraiment pas aux jambes entièrement suivies de mouvements comme celles que font avec les bras. Je pensais que c'était juste une sorte d'animation qui simule la marche ou la courge lorsque votre personnage se déplace. Je pense que c'est comme ça que les autres applications VR, comme VRChat, font, évidemment. Rien ne suit les jambes réelles de quiconque dans le monde réel. Je ne suis même pas sûr que la version de Meta soit censée fonctionner comme ça quand tout est dit, quand tout ce qui est promis sera fait. Mais ce système fonctionne bien. Et depuis une demi-décennie maintenant, les avatars de Meta ont l'air extrêmement maladroits, étant donné que dans les jeux vidéo réels, les personnages virtuels ont des jambes depuis la nuit des temps. C'est un cas où en essayant d'obtenir une sorte de technologie de jambes parfaite, vous avez perdu quelque chose dans le processus pendant des années avec vos torses flottants bizarres qui sont maintenant synonymes de votre plateforme. Bref, voilà. Donc non, il n'y a pas les jambes qui vont arriver dans Meta bientôt. C'était un vil mensonge. Et c'est encore une fois du grand n'importe quoi. Je ne sais pas qui va faire confiance à cette boîte ou qui va avoir envie d'investir dans cette boîte à l'avenir. Mais bon, j'espère que Zuckerberg, il pense bientôt peut-être à prendre sa retraite ou à faire autre chose ou à passer à autre chose. Parce que là, il serait peut-être temps que la boîte soit reprise par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas lui qui prend ce genre de décision. Mais je pense que si, quoi. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501